Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux orbites des planètes dans le système solaire. Donc la première chose à savoir, c'est que, bien que ce qui nous intéresse en général dans le système solaire, ce soit les planètes, et bien il y a en réalité bien d'autres choses. Donc il y a également des astéroïdes, des comètes, et puis des satellites, donc principalement artificiels autour de la Terre, avec simplement la Lune comme satellite naturel, et puis autour des autres planètes du système solaire, des satellites naturels. Et donc on peut voir sur la gauche, ici on a les différentes planètes du système qui sont représentées, avec ici la Terre, et puis des planètes bien plus grosses, donc par exemple comme Saturne et Jupiter. Et ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'elles sont représentées à échelle. Généralement, pour avoir une vue qui est un petit peu simplifiée, dans une vue qui est à l'échelle, et bien on voit très très difficilement les plus petites planètes, les planètes telluriques, c'est-à-dire les planètes principalement constituées de roches et non pas de gaz. Et donc dans ce genre de vue, on voit assez bien en effet Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, puisque ce sont des grosses planètes, des planètes gazeuses, et encore une fois c'est difficile de voir les autres planètes. Et non seulement c'est difficile de voir les autres planètes, mais c'est pour ainsi dire impossible de voir les choses comme par exemple les astéroïdes, les comètes, voire les satellites et les planètes naines. Alors les astéroïdes et les comètes, l'hypothèse c'est que ce sont des morceaux qui sont issus de la formation du système solaire. Mais simplement ces morceaux sont tout petits par rapport à des choses comme des planètes ou des satellites naturels. Et comme on peut le voir sur l'image à droite, et bien tous ces astéroïdes sont principalement regroupés à un endroit du système solaire qui s'appelle la ceinture d'astéroïdes. Donc la ceinture d'astéroïdes, elle se situe en gros entre 2,2 et 3,3 unités astronomiques, et elle est ici matérialisée par Cérès. Donc Cérès c'est intéressant parce que c'est à la fois la plus petite planète naine, on la voit ici sur la gauche dans notre représentation, et c'est également le plus gros astéroïde. Et c'est pour cette raison que cette planète naine matérialise précisément la ceinture d'astéroïdes. Donc vous voyez ces blocs qui orbitent dans le système solaire, il y en a vraiment des tonnes. On les retrouve toutes ici, principalement entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Mars que l'on voit ici, et Jupiter que l'on voit ici, et qui a une distance de 5,5 unités astronomiques. Alors simplement pour rappeler, l'unité astronomique c'est la distance qui sépare le Soleil de la Terre. Donc ici le Soleil de la Terre, on a une distance par définition de 1 unité astronomique. Et comme vous pouvez le remarquer, dans cette représentation des orbites, on n'a pas toutes les planètes. On s'arrête ici à Jupiter, On pourrait en représenter d'autres, mais là c'était principalement pour voir cette ceinture d'astéroïdes d'un petit peu plus près. Si on s'intéresse aux autres planètes, que l'on voit par exemple jusqu'à Neptune, et bien Neptune est à une distance de 30 unités astronomiques. Donc elle se situe 6 fois plus loin que Jupiter. Donc ça serait assez difficile de la placer ici sur notre représentation. Alors simplement pour terminer cette vidéo sur quelque chose que l'on reverra par la suite, on peut également voir que, aux frontières de nos orbites, ici, on trouve la comète de Halley. Et la comète de Halley, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est étudiée, pour ainsi dire, depuis le début de l'humanité. Elle a provoqué vraiment de nombreuses croyances, vraiment un intérêt scientifique particulier, et c'est pour cette raison qu'on étudiera plus en détail par la suite. Peut-être que vous avez déjà eu la chance de la voir, vraiment par vous-même. C'était le 9 février 1986, et comme elle a une période de 76 ans, et bien la prochaine fois que l'on pourra la voir, que l'on aura la chance de la voir, ce sera le 28 juillet 2061. Donc c'est dans quelques temps, mais pour ma part j'espère avoir la chance de pouvoir la voir de mes propres yeux. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501